bonjour à tous aujourd'hui on est le 14 on est samedi 14 octobre et voilà j'avais envie de vous faire un petit vlog parce que je suis sortie de l'hôpital enfin je suis en permission en fait donc je suis sortie vendredi donc hier après midi enfin matinée et puis et puis du coup je passe le week-end avec mon papa donc là on est allé chez ma mamie hier soir et puis et puis on va repartir tout à l'heure mais entre temps j'ai vu que en fait je cherchais des animations pour halloween et je suis tombé sur un truc d'animation à d'en grenoble et en fait c'est la descente des alphages je sais plus trop je vous redirai tout à l'heure ce que c'est et du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous filmer tout ça parce que en fait du coup j'ai eu envie d'y aller forcément pour ceux qui me connaissent j'aurais pas besoin d'expliquer mais voilà en gros c'est un truc avec des vaches et des vaches et des animaux de la ferme et voilà donc donc du coup je me suis dit ben comme ma famille ils sont ils font des travaux et que je peux pas forcément les aider de ce côté là ben voilà j'irai là j'irai cette petite fête ou cette petite enfin cet événement on va dire je sais pas trop ce que c'est c'est la première fois que je vois ça en fait et et vous devez vraiment pas me voir c'est mieux comme ça et du coup et donc là en fait mon papa m'emmène du coup il viendra me chercher tout à malheur parce que je suis quand même vraiment fatigué donc je vais pas et puis j'ai mal en fait en fait là on est dans les bouchons mais je pense que je sais pas si c'est lié ou pas donc voilà ouais donc je disais je j'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital encore enfin de toute façon je dois y retourner demain mais j'ai pas envie de y retourner plus tôt donc je vais essayer de c'est pas qu'une question de ne pas avoir envie évidemment mais je vais essayer de pas trop me fatiguer pas trop marcher donc mon papa va me poser au plus près puis après je verrai où c'est comment ça se passe et tout ça et puis voilà il ya la bénédiction des vaches à 16h et après à 17h il ya la traite des vaches et ce matin il y avait un il y avait un défilé de des vaches dans la ville enfin dans le centre ville de grenoble alors du coup je voulais y aller et tout et finalement bah j'ai pas pu y aller parce que j'étais pas bien et du coup quand ça a été à peu près bah c'était trop tard pour y aller donc je me suis dit bah tant pis j'irai que l'après midi de toute façon j'aurais pas pu y aller toute la journée ça aurait pas été possible donc du coup du coup voilà là j'y vais je vous avoue je suis assez fatigué mais ça va enfin je suis juste fatigué mais voilà j'ai je peux reparler encore un peu difficilement enfin je le sens moi ça se voit pas mais je le sens parce que j'ai eu des des champignons enfin des mycoses dans la bouche à cause d'un problème d'immunité ou je sais pas trop quoi des défenses immunitaires parce que j'ai fait aussi la fièvre et des poussées de fièvre on sait pas trop trop et quoi donc bon bah je vous reprends tout à l'heure je vais voir comment commencer je suis désolée je regarde pas trop je regarde la route en fait juste pour voir ce qui se passe pour qu'on n'avance pas et et donc je reprends tout à l'heure je vais essayer de filmer alors comme je serai tout à l'heure avec mes béquilles c'est un peu je garantis vraiment pas que je vais pouvoir vraiment filmer comme je veux mais bon on verra et puis et puis sinon j'essaierai de faire des photos aussi de toute façon et voilà j'espère que je vais passer c'est la première fois que j'y vais et et je suis trop contente parce que voilà j'adore les animaux j'adore la ferme et tout la bonne odeur de la bouse de vache je sais y'en a qui vont prendre point une folle mais mais j'adore l'odeur de la ferme c'est vraiment un bas c'est là on va jouer là c'est je vous dis à plus et 1 2 et 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 oui le 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 C'est un peu spécial. C'est un peu spécial. Fouleur dépassement, là. Fouleur dépassement. Il y a bien un peu de château. C'est un peu d'occasion comme cette fois. Annuel, en fonction de la boutique de la boutique de l'eau. C'est un peu d'accueil. C'est un peu d'accueil. Deux, un peu d'aluminants en tout c'est bien. Je crois que c'est un peu d'accueil. Écoutons. Tout petit passage de la parole de Dieu. Commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre, il dit Que les oiseaux poisonnent une confusion d'être vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel et Dieu créa. Selon leurs espèces, les trois nombres de marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et qui foisonnent dans les eaux, et aussi tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était beau. Dieu est béni par ces paroles. Soyez fécuels. Retouriez-vous. Remplissez les maires. Que les oiseaux se montent et pliez sur la terre. Vous dîtes un soir et un matin. C'est un soir et un soir et un soir et un soir et un soir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai encore oublié le nom. Mais bon, c'est pas grave. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et je crois que c'est ça. Et donc du coup, j'ai passé un moment là-bas. Voilà. Donc c'était chouette. J'ai essayé de vous faire un peu des photos et des petites vidéos. Mais c'est un peu compliqué parce que je pouvais pas trop vous parler parce qu'il y avait vraiment du monde. Il y avait du bruit. Le brouhage, ça me donnait mal à la tête. J'étais pas super super bien. Du coup, je suis pas restée très très longtemps mais je suis restée un moment et c'était quand même bien. Vraiment, ça m'a fait super bizarre en fait de voir. Je suis désolée, ça bouge mais... Attendez, je vais me mettre comme ça. Oui, alors juste pour vous expliquer deux secondes. Derrière là, c'est complètement enlevé. C'est mon... On a mis un matelas en attendant de finir ma chambre. Et Mimi qui était tellement excitée que je rentre hier soir. Mais je vais vous expliquer. C'est Mimi qui a enlevé le draus. Voilà, donc c'est pour ça que c'est comme ça. Et le bazar, voilà, c'est un peu habituel. Et Mimi n'arrange pas les choses. D'ailleurs, regardez où elle est. Petite Mimi. Oh non, Mimi chou. Oh, regardez, elle est trop Mimi. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, si j'allume. Non, je sais pas. Elle est trop chou. Voilà. Je voulais vous prendre de l'autre côté parce que du coup, ça fait contre-jour. Je suis désolée. Mais là, en fait, j'ai mal au bras. Donc, je me suis calée. Et donc, du coup... Ouais, donc vous parler dans la foire. C'était un peu compliqué. Mais c'était vraiment... Ouais, voilà. C'était vraiment trop bizarre. J'étais au milieu de Grenoble. J'étais... Alors, pour ceux qui connaissent, c'était rue de Strasbourg. Donc, c'était vers l'église Saint-Joseph. Si je dis pas de bêtises. Et... Et voilà. C'était vraiment pas loin du... Bah... Du centre-ville. C'était pas loin de... De... De Victor Hugo. Et... De... Hubert de Badou. Et tout ça. Enfin voilà. Donc, en gros, en centre-ville de Grenoble. Et des vaches en centre-ville à Grenoble. Franchement, c'est... C'était la première fois que je voyais ça. Apparemment, c'est pas la première fois que ça a lieu. Euh... Donc, je suis contente de... D'être tombée dessus. Parce que du coup, bah... L'année prochaine, j'y retournerai. Et... Et... Voilà. Apparemment, il y avait un défilé le matin. Mais... Comme je vous ai dit... Je sais plus. Je... J'étais pas... Pas en forme le matin pour y aller. Donc... Voilà. Mais bon. C'est pas très grave. Et... Et donc, quand je suis arrivée après, il y avait la bénédiction. Donc, j'ai pas compris. En fait, il faut que je me renseigne, que je lise un peu le truc. Parce que j'ai pas trop compris l'histoire de tout ça. Euh... Pourquoi... Pourquoi... Pourquoi il y a ça ? Parce qu'en fait, du coup, il y avait un prêtre qui était là. Et qui... Euh... On a récité le Notre Père. Euh... On a... Voilà. Donc, euh... Enfin, c'était un truc un peu religieux. Et euh... Et euh... Et il y avait euh... Ouais, voilà. Il y avait... Il y avait les vaches. Je vous ai filmé un petit peu comme je pouvais. Euh... Et puis... Euh... Et il y avait... Ouais. Donc, des vaches ou des taureaux. Je sais pas trop. Parce que ça avait... Il y avait des cornes. Et en fait... Euh... Pour moi... Bon. Vous allez me dire, je suis pas douée. Mais euh... Bah, je croyais... Je... Je pensais que c'était des vaches au début. Mais je pense... Je pense que c'était des... Des taureaux. Mais après, euh... Vous allez voir un moment. Alors, je sais pas trop si je le mettrais. Donc, je vais vous raconter parce que... Parce que c'était drôle quand même. Euh... Mais je sais pas si je le mettrais. Parce que franchement... Voilà. À un moment... Donc, euh... Pendant la... Pendant la... La... La célébration, on va dire. Euh... Donc, ça a pas duré très longtemps. Ça... Ça a dû durer... Je sais pas. Dix minutes, le truc. Et euh... Et euh... Et donc, il y avait la... La vache ou le taureau. Au final, je sais pas trop. Mais on verra de toute façon... Enfin... Ouais, c'était des vaches. Je suis presque sûr que c'était des vaches. Bon, bref. On s'en fout. Les vaches ou les toko, bref. Euh... Vous allez dire, j'adore les vaches. J'adore la ferme et tout. Je suis pas capable de reconnaître une vache ou un taureau. Mais bon, bref. C'est pas le sujet. Euh... Et euh... Donc, à un moment, euh... Euh... La vache euh... A fait pipi. Mais genre, il y avait du monde derrière et tout. Il y avait genre un... Bah tout le monde, en fait, qui pouvait s'avancer. Enfin... C'est... Soit c'était un regroupant. Donc euh... Il y avait plein de personnes qui étaient un peu les uns sur les autres, on va dire. Et euh... Et qui étaient près de la vache. Et euh... Et euh... Et à un moment, la vache a fait pipi. Et du coup, ça a fait euh... Enfin, vraiment... Bah un gros truc, quoi. C'était euh... Genre... Un peu une douche, quoi. Et ça giclait. Et puis, bah voilà. Elle a pas fait qu'un peu. Elle a fait vraiment le gros... Le gros... La grosse... Enfin, ça a été la grosse flaque. Et du coup, bah les gens se sont tous poussés et tout. Tout d'un coup, il y avait plus personne autour de la vache. Et c'était assez marrant. Parce que du coup, bah... Il y en a qui, je crois, qui se sont fait un peu aspergés. Bon, pas... Pas non plus trempés. Mais voilà. J'étais juste un peu éclaboussée. Et euh... Et moi, j'étais pas très loin. Mais j'étais devant la vache, en fait. Vous verrez sur les photos. Et euh... Et du coup, c'était assez... Enfin, c'était assez drôle. Il y en a qui ont rigolé et tout. C'était pendant le... Pendant que le prêtre parlait en plus et tout. Donc euh... Voilà. Voilà. Et euh... Et... Ah, t'es là. Coucou. Voilà. Et puis sinon, bah... Il y avait pas que des vaches. Il y avait aussi des... Des moutons. Euh... Il y avait des... Il y avait des chèvres. Et euh... Et voilà. Donc c'était... C'était sympa. Après euh... Bah... Bah... En fait, il y avait... Ouais, il y avait aussi un... Des... Des stands de... Donc de fromage. Il y avait un stand de maquillage. Je voulais y aller. Puis après euh... Bah... Je cherchais euh... Parce qu'à un moment, donc, il y a eu la traite des vaches aussi. Enfin, il y a... Euh... Bah... Un fermi qui traillait une vache. A l'ancienne. Donc euh... Voilà. Sans machine et tout. Et euh... Oui, parce que... Je connais euh... Je connais parce qu'on a des... Donc des amis qui habitent euh... Enfin, qui ont... Qui ont une ferme. Et euh... Et donc j'ai souvent euh... Assiste à la traite et tout. Et euh... Et euh... Et en fait c'est des... Des espèces de machines qu'on met sur les pieds des vaches. Et qui... Du coup bah... Ça... Ça fait tout seul en fait. Ça... Ça trait tout seul. Et euh... Et là euh... Du coup c'était à l'ancienne. Donc c'était bien. Enfin c'était... C'était chouette à voir. Et j'aurais bien aimé essayer et tout. Mais en fait euh... C'était juste lui qui faisait. Elle était un peu stressée. Du coup euh... Du coup euh... Comment dire ? Bah à un moment elle a... Elle a bougé et elle a fait tomber le seau de... Elle a renversé le seau de lait. Donc il y avait une plaque par terre. C'est pour ça qu'à un moment dans la vidéo vous verrez qu'il y a... Il y a du lait par terre. C'était... Bah pour ça. Et euh... Et puis euh... Du coup ouais c'était un peu... Bah en même temps euh... Imaginez euh... Une vache en plein milieu de Grenoble. Avec une... Un attroupement autour d'elle. Franchement euh... Enfin... Je me mets à leur place quoi. C'est pas... C'était pas vraiment leur... Enfin... C'est stressant quoi. C'est pas vraiment leur euh... Bah c'est pas du tout leur euh... Leur milieu naturel. Leur euh... Ouais leur euh... Bref. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Parce que j'arriverai pas à sortir mes mots encore une fois. Voilà. Euh... C'est... C'est très pénible. Euh... J'arrive pas à parler des fois. C'est... Enfin vous avez l'habitude mais c'est chiant. Enfin c'est pénible. Ouais donc du coup après bah... Voilà. Je suis finalement je suis restée un petit moment. Et après comme je me sentais pas super bien. Enfin j'avais mal et... Voilà je me suis dit bah je vais... Je vais pas rester trop trop longtemps. Donc après la traite euh... Il y avait une dégustation de lait. Mais euh... J'en ai pas pris. Pourtant j'adore ça. Le lait bourru. J'adore ça. Euh... Mais euh... Mais je me suis dit déjà j'avais mal au ventre. Euh... J'avais pas trop envie d'être malade. De risquer d'être malade. Sachant que j'étais toute seule. Enfin toute seule. J'étais voilà pas avec quelqu'un de ma famille ou quoi. Je me suis dit euh... Déjà qu'à un moment j'ai eu des vertiges et tout. J'ai du m'asseoir. Il y a une personne qui est venue me voir et tout. Elle voulait appeler les pompiers. Je lui ai dit non mais c'est bon. J'ai expliqué. Enfin voilà. Je sortais de l'hôpital. Enfin je sortais. J'étais en permission. Donc euh... J'étais déjà à l'hôpital on va dire. Et euh... Et que euh... Voilà c'était... Enfin je lui ai expliqué un peu. Donc elle a pas appelé les pompiers et tout ça. Mais elle m'a... Elle m'a... Elle restée un peu avec moi. Et puis après bah... Quand ça allait mieux... Bah je suis partie. Et puis voilà. Et euh... Et voilà. Mais sinon j'ai passé quand même de bons moments. Euh... C'était vraiment chouette. Et puis euh... Et puis voilà. Et puis on est rentré du coup. Hier soir. À la maison. Et j'ai retrouvé ma chouchou. Moi chouchou. Moi chouchou. Voilà. Mon bébé. Alors quand je suis rentrée. Elle m'a fait... Je sais pas. Mais elle était hyper excitée. Elle était euh... Elle était hyper excitée. Elle euh... Elle arrêtait pas de courir dans tous les sens dans le couloir. Elle m'a fait ça là. Enfin donc j'ai pas eu le temps de dire maître. Euh... Cette nuit elle a été insupportable. Elle voulait que je joue avec elle. Donc euh... J'ai passé la nuit en fait à... Si je jouais pas. Elle venait sur moi m'embêter avec euh... Sa balle. Elle me la mettait euh... Elle me la mettait sur moi. Euh... Quand je le renvoyais. Bah forcément elle me la ramenait. Euh... Quand je la cachais. Pour pas... Après à un moment je me suis dit. Bon stop. Ca suffit. Donc j'ai pris la balle. Je l'ai cachée. Mais après du coup elle l'a cherchée. Donc elle grattait. Elle grattait sur mon lit. Enfin bon bref. Je vous assure. C'est... C'est... Mimi c'est vraiment... Bon bah voilà. Je l'ai dit à chaque fois. Mais c'est un cas. C'est un cas. Et elle... Elle est... Elle... Elle m'a trop manqué. Ce soir euh... Ce soir je dois y retourner. Enfin retourner à l'hôpital. Et ça va être euh... Ça va être un peu dur. Mais bon. C'est pas... C'est pas... Là je sais que je vais bientôt sortir. Donc ça devrait... Ça va aller. Mais c'est juste que... Bah c'est dur de... La retrouver comme ça. De voir à quel point bah... Je lui ai manqué. Et euh... Elle aussi elle m'a manqué. Et que du coup euh... Ce soir passé. Et... On va devoir encore être séparés. Et... C'est... C'est pas facile. Mais bon. C'est... Voilà. C'est pour euh... Enfin... J'espère. Que je puisse euh... Qu'on puisse euh... Aller un peu. Trouver des solutions. Mais bon. Je vais pas parler de ça maintenant. Je vais pas parler de l'hôpital. Et tout ça maintenant. Parce que c'était pas du tout le but de la vidéo. Euh... Voilà. Je voulais juste terminer ce vlog. Euh... En... En... En vous... En vous racontant un peu. Et puis euh... Et puis... Je pouvais pas terminer ce vlog sans vous montrer Mimi. Voilà. Et euh... Et puis euh... Donc euh... Là je vais... Je vais me reposer. Euh... Je suis un peu... Bah je suis pas coiffée. Enfin si je suis coiffée je me suis démêlé les cheveux. Mais je vais aller me laver les cheveux en fait. C'est pour ça. Donc euh... Donc voilà. Et puis euh... Et puis euh... Et puis après euh... Cet après midi je vais euh... Je... Je vais sûrement euh... Continuer les recherches. Si je peux. Enfin... Je vais voir en fait. Je... C'est quelque chose que je voudrais faire. Mais euh... Mais c'est compliqué. Euh... C'est compliqué. Donc euh... C'est pas encore sûr. Je vais voir. Sachant que je suis en permission. Faut pas non plus que je prenne euh... Trop de risques on va dire. Donc euh... Je pense que... Voilà. Après quand je serai sorti ça sera... Ce sera différent. Je pourrais vraiment faire euh... Vraiment euh... Y aller à fond. Enfin... Entre guillemets. Mais euh... Là c'est après midi. Je vais voir comment je peux faire et... Et voilà. Voilà voilà. Bon. Et ben je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. J'espère que ça vous aura plu. Euh... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des vlogs comme ça. Et euh... Moi je suis super contente d'avoir pu faire cette petite sortie. Qui c'est pas fini. Qui c'est pas fini aux urgences pour une fois. Euh... Donc euh... C'était sympa. Et c'était bien. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada